Ça arrête comme par magie. L'enregistrement part comme par magie. Tout part magiquement. Non, il n'y a rien de magique ici. C'est notre belle Mélissa qui est derrière la console. Mélissa, dis-moi un beau bonjour parce que c'est sûr, je vais faire comme Mario. Je vais placer mes écrans. Là, je vois que j'ai Sabrina ici. Ça fait que là, Sabrina, définitivement, c'est une ressource que tu veux avoir dans ton écran. Je suis là, Julie. Je suis là. Coucou, coucou. Là, on a Mélissa ici comme ça parce qu'en plus que Sabrina, elle va faire des apparitions surprises dans notre formation ce soir. Puis oui, on enregistre parce qu'on va pouvoir envoyer ça sur Teachable. Puis on est live en même temps sur Facebook. Puis là, c'est sûr, je ne donne pas le cours toute seule. Alors, j'ai trouvé ma belle Rekizokini. En direct avec le bonheur. Oui, je suis un peu nerveuse, beaucoup même. Et je suis sûre que ça va bien aller parce que je suis avec Julie qui est déjà mon mentor, mon modèle, mon exemple dans plein de choses. Ça fait que je suis sûre que ça va bien aller. Yeah! Ça fait que merci, Rikki. Rikki, imaginez-vous donc, elle est en vacances à Cancun, mais elle dit non, 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 non. Donc, vous m'avez choisi pour le cours, je ne peux pas manquer cette opportunité-là. Ce n'est pas un soir de moins qui va gâcher mes vacances. Là, elle s'est enlignée, la caméra, pas sur le lit, comme ça, son hume peut relaxer en maillot de vin, tu sais. Et voilà, la vie est belle. Donc, merci, Mme Rikki, d'être là avec moi ce soir pour inspirer les gens. Mélissa, mon son, c'est-tu bon? Si c'est trop fort, il faut que tu me le dises, OK? Parce que là, j'ai mon nouveau microphone, ça fait que ça, je ne dirais pas à quoi ça me fait penser. Mais là, moi aussi, j'en ai un, ça fait que mon son devrait être meilleur. Tu sais, on dit toujours « dress for success ». Ça fait que ça, c'est des choses qu'on va parler ce soir, mais tu sais, dans mon ancienne vie, moi, je suis une Madame Tupperware depuis déjà 15 ans. Tu sais, mettre de l'argent dans le commerce, ça voulait dire aller faire un sondage, mettre du gaz, faire garder les enfants sans peut-être pouvoir avoir des résultats. Tu sais, on ne savait pas trop, hein, Sabrina? Maintenant, deux fois, on ne l'avait, deux fois, on ne l'avait pas. Mais là, maintenant, c'est un peu s'équiper avec des lumières, des micros, tout ce qu'il faut pour faire des lives. Moi, j'ai décidé de faire des lives sur deux étages. Bien là, c'est d'un micro. Tu sais, maintenant, là, quand on veut passer du statut au statut d'entrepreneur, bien, tu sais, il faut s'attendre, évidemment, qu'on va investir, mais on n'a pas commencé avec ça. Tu sais, ça fait quoi, là? Un an, temps plein, que je fais des lives, puis c'est finalement… Il y a quelqu'un qui t'a mis au thé. Oui, oui, j'ai vu ça. C'est avant hier, finalement, que j'ai investi dans un micro. Tu sais, ce n'est pas que j'ai dit, ah, je vais faire un live, je vais m'équiper. Non, non, j'ai fait des lives, ça marche. Après ça, on s'équipe pour monter dans un prochain niveau. Ça fait que moi, c'est sûr, je suis extrêmement curieuse de savoir ce soir, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous connecter à ce cours-là. C'est la première fois qu'on le donne. Vous êtes toutes nos cobayes, on est en rodage. On sentait qu'il y avait un besoin. On a voté pour un onzième cours. Puis là, imaginez-vous donc, on a voté pour un douzième cours. Ricky va vous lancer la primeur tantôt, là. Mais préparez-vous, on a rajouté des cordes à vos arcs. En fait, c'est pour que vous soyez bien, bien, bien formés et outillés. Puis c'est ça, Mélissa, je vais te demander, là, toi, tu es comme vite, là, sur les commentaires qui déroulent. Qu'est-ce qui fait que les gens nous ont rejoints ce soir pour le premier cours sur toutes les façons de vendre, dans le fond, en live via les réseaux sociaux? Donc, les gens veulent être mieux outillés pour leur live parce qu'ils savent que vous êtes dans les tops. Donc, ils veulent suivre les bons chats. Ils veulent s'améliorer. Ils veulent bien partir leur entreprise. Donc, ils veulent avoir une bonne fondation solide. Horaire inébranlable, il ne manque pas un cours. Donc, aider à faire des ventes d'un nouveau cours. Donc, la curiosité emporte. Ensuite, on a des inspirations. On veut apprendre des meilleurs et toujours apprendre plus. M'aider avec mes lives de recettes. M'améliorer pour mes ventes. On voit que vous êtes une inspiration. Donc, ils veulent vraiment suivre les meilleurs. Être aussi hot que vous deux. Donc, vraiment, les gens sont là parce que ça fait partie de leur horaire inébranlable, parce qu'ils veulent s'améliorer et parce qu'ils veulent apprendre des meilleurs. Yeah! Un gros merci, Mélissa. C'est sûr, on va vous inviter à prendre des notes ce soir. Sur, sur, sur. Moi, je ne vais jamais à un cours sans mes notes. On va aussi vous inviter à être bons joueurs dans le chat. Tu sais, Ricky peut répondre quand je parle. Moi, je peux répondre quand Ricky parle. Puis, Mélissa, Sabrina savent toujours toutes les réponses. Ça fait qu'ils peuvent aussi les réponses. Il y en font aussi des lives. On aurait pu voter beaucoup de monde pour faire ce cours-là. En passant, on est plusieurs là qu'on maîtrise bien les lives. Mais tu sais, il faut laisser la plateforme à des nouvelles personnes aussi. Puis, il y en a des fois qui sont déjà bien occupées. Mais ils connaissent les réponses. Ça fait qu'à la gang, on va pouvoir répondre à vos questions le plus qu'on peut au fur et à mesure. Et bien sûr, bien moi, je vais expliquer un petit peu le pourquoi du cours. Puis, moi, je suis curieuse un peu de savoir où est-ce que vous vous situez. Ça fait que, dans le fond, on ne se le cachera pas. Tu sais, avant le COVID, nous, on était beaucoup forts. Ceux qui faisaient beaucoup d'argent, en fait, à Tupperware, ce n'est pas compliqué. C'est ceux qui faisaient des présentations à domicile. OK? Là, après ça, il a fallu qu'on se réinvente parce que, COVID obligé, on ne pouvait plus aller dans les cuisines. Puis, on a découvert que sur les réseaux sociaux, oui, on peut vendre à l'infini. Vraiment, là, je ne vais pas dire d'autres mots qu'à l'infini, via toutes sortes de lives, avec ou sans inventaire. Puis, c'est ça qu'on va couvrir ce soir. Puis, on peut maximiser autant la page pro, le profil personnel, le groupe privé. Fait que moi, c'est sûr, je suis curieuse, là. Première question. Qui n'a pas de groupe VIP? Moi, je veux savoir dans le chat, qui n'a pas de groupe VIP? Tu travailles que sur ta plateforme personnelle. Alors, écrivez-nous ça dans le chat. On veut savoir, on veut savoir. OK. Il y a au moins une qui n'a pas de groupe. Fait que c'est bon. Réki, tu donnes au moins le cours pour une, là, sur les 301, là. Il y a un, j'en ai pas encore. Il y en a qui n'ont pas trop un gros inventaire, mais ils aimeraient ça vendre dans l'inventaire. On va en parler. OK. Il y en a plein. Il y en a plein qui n'ont pas de groupe, là. C'est juste, les commentaires, ils n'arrivaient pas, là. Encore. Ou il y en a qui en ont un, mais, tu sais, il n'est pas maximisé, il n'est pas développé. Tu sais, c'est un peu comme si, dans le fond, tu n'en avais pas. Nous, à ce moment-là, on va plus te recommander de fonctionner via ton profil personnel. Puis, éventuellement, tu pourras alimenter ton groupe, grosser ton groupe et, là, oui, avoir des résultats. Mais on va vraiment parler de tout ça, là, en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut, évidemment, couvrir? C'est la mission. Fait que nous, les Diamants, on est là pour une chose. C'est une mission. Des fois, vous voyez trois, quatre posters, mais c'est toute la même mission. La mission, elle est une et c'est d'aider les gens à sauver du temps, économiser de l'argent, manger plus sainement, tout en étant éco-responsable. Maintenant, cette mission-là va s'appliquer à quatre types de personnes. Tu sais, on va avoir le type client. Ça me surprendrait à ce soir qu'on a, parce que ce n'est pas d'habitude le type qui assiste les lundis soir, mais on ne sait jamais. Si jamais on a des clients dans le chat, faites-vous voir. Dis-nous. Moi, je suis juste un client pour l'instant. Peut-être que tu viens voir si tu n'aurais pas envie de monter une marche. Tu sais, on ne sait jamais. Mais la clientèle, c'est les gens qui vont acheter le produit pour profiter, dans le fond, des bienfaits de la mission. Ensuite, on va l'offrir, évidemment, rapidement. On va couvrir ça ce soir. Alors, de devenir membre, parce que ça va profiter d'acheter, dans le fond, les produits, mais à prix réduit. Il y en a peut-être ce soir qui sont encore juste au niveau membre, qui ne s'assument peut-être même pas encore au niveau d'influenceurs. Puis peut-être que ça va être entre nos mains, Ricky, de voir s'ils vont monter une marche de plus pour atteindre le prochain niveau. Alors, dites-moi s'il y en a ici qui disent « Non, non, moi, je suis juste un membre pour l'instant. Je ne m'affiche pas. Je waire. J'aime ça waire, mais je ne fais qu'acheter les produits à prix réduit. » Curieuse de savoir combien d'entre vous, vous êtes dans cette catégorie-là, pour l'instant, parce que ce n'est jamais figé. Ça peut vraiment bouger dans le temps. C'est sûr que là, ce soir, d'après moi, la plupart, vous allez être dans le fond entre les deux dernières marches. C'est probablement ça. Les lundis, c'est les genres de gens qu'on tient à retirer. Donc, on a le niveau influenceur. Le niveau influenceur, c'est que tu aimes tellement ça, tu as le goût d'en parler à tout le monde. Tu sais, comme là. Moi, je suis toute énervée de mon micro, là. Et vous allez m'entendre parler du microphone. Même si je ne fais pas d'argent dessus, parce que l'humain, il est comme ça. Quand il aime, il sent comme le besoin de partager, d'en parler. Fait que là. Puis moi, mon influenceur, c'était Mélissa, qui mettait toujours le micro dans la face et dans sa face. Donc, là, c'est ça. Vous allez vouloir vous mettre des photos sur votre profil personnel. Pas nécessairement avoir d'inventaire. Vous n'avez peut-être pas la place non plus pour gérer un inventaire. Vous n'avez peut-être pas envie d'investir dans un inventaire. Mais, tu sais, pouvoir aller chercher un beau 25 % de profitabilité juste parce que tu aimes un produit, puis tu décides de le montrer. Ça peut être vraiment, là, extrêmement intéressant. Fait que moi, j'aimerais bien savoir qui se trouve dans la catégorie d'influenceurs. Il y en a déjà qui ont dit, moi, je le sais déjà, c'est influenceurs. Tu sais, je n'en aurais pas de groupe, je n'en aurais pas d'inventaire. Puis c'est bien correct. La moitié du cours est pour vous de soir. Imagine, là, on n'a pas fait de chouchoutisme, pas fait de favoritisme. C'est affana. Moi et Ricky, on a chacun 30 minutes, chacun notre partie, avec inventaire, pas d'inventaire, pas de chicane. Et bien sûr, il y en a qui vont dire, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un magasin. J'ai toujours rêvé, mais tu sais, mettons, payer un loyer, peut-être, moi, ça me faisait peur. Moi, personnellement, là, c'est ma vraie histoire. Moi, je suis quelqu'un, là, j'ai toujours l'air un peu au-dessus de mes affaires, là, mais je suis full anxieuse, là. Avant le cours, il a fallu j'ailler à la salle de bain, OK? Parce que c'est nouveau. Là, en plus, ils m'ont fait travailler dans Canva. J'avais fait ça avec un micro qui fonctionnait à moitié. Anyway, ce n'est pas grave. On est bien entourés, tout fonctionne, mais à ce moment, il y a beaucoup de zones de confort. Ça a l'air que c'est bon pour grandir, là, intérieurement. Je suis rendue géante. Aujourd'hui, je suis rendue une géante, là. Mais il faut que vous preniez tous ces petits pas comme des grands accomplissements, OK? Fait que moi, je suis quelqu'un qui est anxieuse financièrement. Tu sais, je ne me serais pas lancée dans engager des ressources humaines, avoir des vrais employés, là, tu sais, au sens légal de la loi, puis là, avoir un loyer à payer, tu imagines que tu ne vends pas. Mais tu sais, à la maison, on me semble, c'est un beau compromis, puis ça prend de l'ampleur à ton rythme. Oh, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Fait que, tu sais, entrepreneur, là, c'est vraiment quelqu'un qui veut gérer une business, investir, avoir de l'inventaire, envahir sa maison, ça ne le cachera pas, mais tu peux aller chercher 40, 45, 50, 60 % de profitabilité, puis, tu sais, ça peut montrer vraiment, vraiment vite. Pour ceux qui ne le savent pas, le mois passé de mon groupe VIP, puis, j'ai accepté environnement bancaire, 85 000 $. Oh, my God! Tu sais, qui aurait cru? Tu sais, c'est ce que je vendais à peu près dans un année, mettons. Tu sais, en démo, c'est ce que je vendais dans un année, puis maintenant, après un an de la répétition, fait la conviction, la constance, persévérance, faire confiance au processus. Bon, je me suis lancée aussi, là, une première fois. Il fallait commencer par se lancer. Là, je suis rendue à faire en un mois ce que je générais dans un an. Fait que, tu sais, c'est extraordinaire. Est-ce que je vous ai dit, demain, vous allez avoir ça? Non, 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 non. Mais tu sais, Ricky, là, tu dois le sentir, là. C'est bientôt, ça va être toi, Ricky. Parce que Ricky, là, elle suit mes pas, là. Ça s'en vient, tu sais. Puis, c'est ce qu'on veut, dans le fond, partager avec vous. Fait que s'il y en a qui disent, hé, moi, je rêve vraiment d'être sur la dernière marche, là, c'est quand même curieuse de savoir qui vous êtes, là. Écrivez-nous ça dans le chat, qui se trouve sur le côté plus entrepreneur. Et bien sûr, ce soir, bien, on va vous le couvrir des deux côtés, que ce soit avec ou sans inventaire, comment vendre le produit, quel genre de vente live ou d'événement, quel genre de live, là, tu sais, pour vendre que vous pouvez faire, comment s'installer, tu sais, comment se préparer, la mise en place. Tout ça, on va couvrir ça. Puis, les étapes importantes, avant, pendant et après, parce que c'est aussi important, le avant, le après que le pendant, même si non plus, parce que tu vas rejoindre tellement de monde dans l'après, là, avec le replay, il ne faut pas toujours, tu te limites à, ah, mais là, j'avais trois personnes. Non, non, tu n'as jamais trois personnes. Il y a tellement d'effets. Après, si tu maîtrises bien chacune des étapes, puis nous, on dit toujours, tu sais, notre travail, c'est un peu comme une diète. Mettons, tu triches, ça paraît. Fait que, tu sais, t'as beau dire, je suis à la diète, mais si tu manges tes oreos en cachette dans le lit le soir pendant que personne ne regarde, ça va paraître, ça balance. Fait que c'est la même chose. On va vous donner vraiment les trucs, mais tu sais, si tu vas avoir des résultats comme Ricky, comme moi, il ne faut vraiment pas jamais rien négliger. Ça me fait un peu toujours penser dans le temps, tu sais, les gens venaient en démo, puis à la fin, ils disaient, je ne comprends pas, je n'ai pas les mêmes résultats que toi. Je fais pareil. Je posais trois questions. Trois questions. Puis souvent, c'est là qu'on trouvait que finalement, on ne faisait pas si pareil. La carte de remerciement n'était pas envoyée. L'appel de merci n'était pas fait. Les recettes n'étaient pas choisies. Déjà, trois éléments que ce n'était pas vraiment copié-collé. Pendant la démo, peut-être, mais le avant puis le après, des fois, il y avait un petit peu de tourner les coins ronds, puis ce n'était pas nécessairement les mêmes résultats. Fait que là, vous, vous voyez toujours le pendant quand vous nous regardez sur nos groupes. Fait que nous, aujourd'hui, on va tous vous dire nos secrets dans le avant et dans le après, autant du côté avec Inventaire que sans Inventaire. Et bien sûr, moi, je vais laisser la parole à Récule pour vous couvrir toute cette partie-là de Live sans Inventaire parce que le plus gros avantage en plus de ça, c'est que tu peux les faire partout. Tu peux les faire sur ton profil perso. Vas-y. Si tu es un groupe privé, tu auras juste à les partager. Comme ça, tu travailles une fois parce que tu ne peux pas faire sur un privé puis partager sur le public, mais tu peux faire sur le public puis partager sur le privé. Fait que là, tu fais ça sur ton profil, tu partages sur ta page si tu en as un, tu partages sur ton groupe si tu en as un et voilà, ton action compte pour double, compte pour triple. Alors, Ricky, c'est sûr, présente-toi à nous. Raconte-nous un peu, tu sais, ton parcours des derniers mois puis outille-nous sur comment on peut réussir à générer full résultat à partir de notre profil perso et nos liens. Cool. Bien, merci, Julie. Puis, encore une fois, bien, je vais faire mon possible. Comme j'aime bien dire, I do my best. Même ça, là, je commence à parler anglais beaucoup plus qu'avant grâce à ça. Moi, ça fait sept ans que je suis à Tupperware et ça fait, je te dirais, depuis vraiment un an que je connais un beau, beau succès. Puis, c'est sûr et certain que ça, c'est grâce à l'horaire inébranlable. Tu n'as pas le choix. Si tu veux réussir dans une business comme la nôtre, il faut avoir un horaire inébranlable. Puis, il faut que les gens sachent quand tu fais tes pauses, quand tu fais tes ventes, quand tu fais tes encans et tout ça. Et puis, bien sûr, de copier les bons chats, comme on dit, là. Moi, je copie beaucoup, beaucoup, Julie. Puis, ça m'a été rentable parce que depuis ce temps-là, je pensais que quelqu'un voulait rentrer. Je vous dis, je suis à Cancun, des fois, il y a les messieurs, les madames qui viennent de sonner. Je vais préparer la nuit. Mais non, pas ce soir, madame. Je dis à mon mari, mais la bébélle qui ne rentre pas. Fait que j'espère que ça ne se passera pas. Quand c'est chez nous, c'est les chiens. Ici, c'est les madames qui viennent faire les lits. Alors, c'est ça. Fait qu'il a fallu que je sois... Que je suive les... Pas qu'il a fallu. J'ai suivi Julie et d'autres, mais surtout Julie parce qu'elle se connaît là-dedans. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup augmenté mes ventes. Avant, j'avais beaucoup, beaucoup de misère. Je ne vendais pas beaucoup. Puis c'est correct. Il faut commencer comme ça aussi. On ne commence pas à vendre. Je l'ai rendu à 80 quarts par mois. Moi, je suis rendu à 20 000 par mois. Mais ça a pris du temps, cela. C'est sûr que des fois, il y a des baisses, mais il ne faut pas arrêter parce qu'il y a une baisse. Il faut que tu continues pareil. Parce que, comme on dit, la répétition fait la conviction. Alors, il faut que tu sois intentionnel. Il faut que tu sois toujours, toujours honnête avec ton monde en étant là et respectueux. Parce que quand tu fais des ventes et que tu ne la fais pas, c'est un peu, pour moi, un manque de respect envers ta communauté. Alors, voilà. Je n'ai pas moi qui tourne les slides. OK, là, excuse-moi, là. J'avais un écureuble. Alors, il y a plusieurs types de live qu'on peut faire sans inventaire. Alors, toi, tu commences, tu viens de commencer, tu te dis, mais moi, je voudrais bien faire ça, mais je n'ai pas de produit. Ce n'est pas nécessaire parce que tu peux faire des live. Juste entre parenthèses, si jamais tu veux vraiment investir, peut-être que j'embarque dans tes affaires à toi, Julie, mais juste la facture avantageuse de Julie, c'est un maudit bon commencement parce que tu vas en avoir une tonne. Mais tu n'en as pas, mais tu voudrais bien le faire. Tout est possible. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait de live? Les gens sont voyeurs. Ils aiment ça vous regarder. Ils aiment ça voir qu'est-ce que tu fais. Déballer une épicerie. Tu savais comment le monde aime ça. Moi, là, j'arrive du marché, j'arrive de l'épicerie, je reçois des boîtes. Des fois, le montrer, les gens aiment beaucoup, beaucoup ça. Premièrement, quand tu débattes ton épicerie, tu vas parler des produits. Assurément, dans quoi tu vas les conserver, comment tu vas préserver le temps de conservation. Des recettes. Vous savez, moi, j'ai le bonheur, il est à quatre heures, je fais plusieurs recettes. Tu sais, vraiment, vraiment, moi, c'est, je suis, c'est ma mission, d'inspirer les gens avec mes ateliers culinaires. Tu sais, ce qui me donne envie de continuer à Topperway parce que ça, c'est ma passion. Alors, les recettes, quand tu fais des recettes, tu fais une recette, tu sais, peut-être que je vais aller du coq à l'ombre, Julie, remets-moi en place. Si, mettons, que je ne vois pas la bonne place, je vous dis, on est tous en train de, on est tous neuves là-dedans. En tout cas, moi, déjà, beaucoup. Alors, recettes, tout ce que tu as besoin de faire pour une recette, des astuces, comment, tout ce que tu vas faire mérite un lait. tu épluches du gingembre, tu veux le mettre dans un garde-gel, de l'ail, des fines herbes, tout ça, ça fait des beaux l'ail. Des fois, là, ça n'a pas besoin d'être 30 minutes, 5 minutes, 2 minutes, mais en faire plusieurs par jour. Alors, ça peut être, moi, j'aime beaucoup faire, j'avais fait ça il y a une couple de mois, je l'avais comme mis sur la palette. J'ai revenu avec une minute du produit. N'importe quoi, tu veux parler d'un produit, ça peut être autant des cuillères mesurées, des tasses à mesurer, que ce soit les hachoirs, n'importe quoi tu vas utiliser ou que tu n'utilises pas, l'expliquer, donner, on dit toujours, donner trois visuels, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, qu'est-ce qui te sert et tout ça. Ça, ça fait des beaux lives. Alors, ensuite, les systèmes d'organisation, ça aussi, quand tu fais de l'ail ou de gingembre que tu vas congeler dans le garde-gel, tu parles du produit en tant que tel aussi, le mode de vie. Moi, c'est pour ça que je suis à Tupperware, c'est pour le mode de vie. Je ne veux pas juste te vendre un plat plastique pour un plat plastique, je veux vraiment, vraiment changer la vie des gens, des familles. Alors, le mode de vie, à travers ton mode de vie, tu sais, que tu fais, les prépares, les lunchs, que tu, n'importe quoi que tu vas faire avec des produits de Tupperware, fais-le. Grâce à Tupperware, maintenant, je conserve mieux mes légumes, mes fruits. Ça, c'est un mode de vie. Maintenant, je fais des lunchs. Ça, c'est un mode de vie que tes repas que tu vas faire super rapide. Ça aussi, c'est un mode de vie. Des fois, ils ne pensent pas, mais il y a tellement de choses. Ensuite, tu peux bien ouvrir ton lave-vaisselle puis montrer tes produits en même temps. Tout est possible. Tes trois coups de cœur, mettons, toi, tes produits préférés, ça aussi, tu peux en parler régulièrement de tes coups de cœur. Merci, Julie. Non, mais là, il y a quelqu'un qui écrit dans le chat qu'elle attend de tes recettes d'herbes salées. Ah, ça en vient, celle-là, ça en vient. Ah, ça, je sais pas que ça va être la semaine prochaine. Mes herbes salées du bas de terre bonne. Ah, des herbes salées c'est trop drôle. Ben oui, c'est trop drôle. C'est trop drôle de vide. Alors, ça aussi, fait que moi, là, t'es pas obligé d'être, moi, j'ai la chance d'être au bureau deux fois par semaine, mais t'es pas obligé de faire ça. Mais si tu viens, tu peux en profiter pour prendre des belles photos, par exemple, au studio. Mais c'est ça, la minute du produit qu'on peut faire, montrer tes recettes avec le produit, tes recettes, tes ingrédients, tout ça que tu vas préparer avant, ça fait des belles slides, des belles photos. Là, je vois pas qu'est-ce que j'ai de débit à le fait, là. Qu'est-ce qu'elle a fait, débit, Julie? Ben, en fait, c'est ça, le point à retenir, c'est surtout que tout ce qu'on fait, on tease puis on met les liens. C'est de mettre nos liens pour vendre. Exactement. Merci de me ramener à l'ordre. Mais c'est ça, n'importe quoi, là, maintenant, dans mes recettes, je mets les liens des produits. Il n'y a rien, rien que je mets sans mettre les liens recrutement pour aller acheter et rejoindre mon groupe VIP. Puis maintenant, on a commencé à rajouter que j'ai mis ici, là, justement, les liens des produits. C'est tellement le fun parce que pendant ton live, ben, tu dis, hey, tu l'aimes, mon hachoir? Ben, tu sais, dans les liens, là, tu peux cliquer dessus pour aller voir, là, combien il coûte, comment, d'autres, d'autres, dis-les d'autres pour moi, Merci. Que j'aurais pas donné. ça, c'est le fun parce que quand tu vas mettre ces liens-là, les gens, forcément, ils vont voir autre chose quand ils vont cliquer ces liens. En tout cas, moi, je vois jamais sur Amazon pour regarder juste une affaire, je vais regarder ailleurs. Tu peux, ouais, c'est la même chose puis les clients, c'est la même chose. Tu vas faire, regarde, ça, c'est des belles, ça aussi, là, tu prends la mandoline avec ces beaux exemples de légumes-là, ben, tu mets toujours le lien puis là, on va vous le montrer, je pense qu'il y a une vidéo hein, Julie? Vous allez voir, c'est capoté. Ça vient la première vidéo qu'on va vous montrer, dans le fond, c'est pour pas avoir besoin de toujours tout réécrire. Parce que moi, à un moment donné, des fois, je sautais de mettre mon lien Enroll ou mon lien parce que c'est long de créer tout ça dans le téléphone, là, mais finalement, on peut créer des raccourcis. Fait que là, t'auras juste besoin d'écrire la recette spécifique, mais tout le reste, t'as déjà une base dans ton téléphone. Fait que là, oui, il y a les blocs-notes pour copier-coller puis Debbie nous a créé un tutoriel vraiment, bien, c'est moi qui a demandé en fait parce que je voulais l'apprendre là, les raccourcis clavier, OK? Donc, checkez bien ça, vous allez tout pouvoir réécouter les tutoriels parce que vous savez, Debbie est comme à prendre vite là. Donc, inquiétez-vous pas, tout le contenu est immortalisé, vous allez pouvoir le regarder puis la mettre au ralenti. Mettons, vous ferez moins fois 10, ça va être parfait pour prendre des notes. Petit tuto, comment faire pour avoir un clavier qui fait des phrases automatiques? Dans mon groupe, je réponds souvent les mêmes choses, dans mes lives, je copie, colle souvent les mêmes choses dans le titre. Alors, ça va me prendre un petit mot-clé et en appuyant sur Enter, il va m'écrire toute une phrase. Alors, je te montre comment faire dans ton iPhone ou dans ton Android, ça doit pas mal se ressembler. Tu vas aller dans les paramètres, réglages, tu vas aller dans général et tu vas chercher la fameuse mention d'un clavier. Dans l'onglet clavier, tu vas trouver remplacement et dans remplacement, tu vas trouver un petit plus. T'appuies là-dessus et tu choisis qu'est-ce que tu veux qu'il soit dit. À ce moment-là, ça pourrait être tous tes liens. Et quels raccourcis tu voudras? Alors, j'aime bien utiliser un 1 avant mon mot-clé pour Pokémon qui écrivent de façon automatique un peu n'importe quand. Et je peux répéter avec tout ce que je poste souvent. À vos raccourcis! Ça me l'air bien compliqué. Comment simplifier de quoi qui a de l'air compliqué? Demandez à des bies. Toujours simple. Non, mais ça, c'est capoté au bout, là. Oui, c'est malade. Les questions que les gens nous demandent toujours à quel courriel le virement est raccourci? Non, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est cool. Non, mais tu sais, ça l'air beaucoup comme ça, mais un coup qu'on commence à l'utiliser, c'est beaucoup plus facile. Moi, quand ils m'ont demandé, bien là, il faudrait que tu mettes les liens des produits, je me dis, oh my God, mais oui, quelqu'un a parlé tantôt, j'ai vu Blocknut, mais attendez, vous allez avoir quelque chose de plus fun que ça tantôt, mais vraiment, vraiment, ça vaut la peine puis ça met aussi beaucoup d'algorithmes dans ton, quand tu fais un live, qu'importe, bien ça met beaucoup d'algorithmes, ça met de la vie, tu échanges avec ton monde, c'est important d'avoir une communauté. Moi, je suis vraiment fière, ça a pris du temps, mais maintenant, comme Julie, on a une communauté puis c'est important de l'entretenir, cette communauté-là pour qu'ils continuent de nous suivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait aussi? Marketing is the best thing. Hey my God, c'est ça, c'est le fun à dire. Alors, c'est bien important de se préparer. Bien sûr que des fois, tu peux te lancer comme ça, une petite vitre comme j'appelle des fois, ça se fait, tu sais, bien c'est le fun des petites vitres, mais c'est le fun aussi quand on se prépare, quand c'est plus long, tu sais. Quand on est tribulaire. Oui, des primi-nice, c'est ça. Bien, de un à trois jours avant, il faut créer l'événement. Bon, ça, c'est toutes des choses qui se font d'avance, qui peuvent se programmer. Fait qu'un à trois jours d'avance, tu as créé l'événement. Puis, maintenant, avec le lien, tu peux le partager aussi partout. Alors, moi, là, j'ai une page pro, OK, j'ai une page personnelle puis j'ai un VIP. Peut-être que toi, tu n'as pas encore ça, mais si tu n'en as pas, c'est bien, bien, bien correct aussi parce que ta page personnelle, tu as avant, moi, quand j'ai commencé à t'appeler, j'avais 36 amis sur ma page personnelle puis ils ne rentraient pas qui voulaient sur ma page personnelle. Aujourd'hui, j'en ai près de 3000 puis j'en connais encore juste 36 vraiment. c'est plus une page personnelle. Facebook, ce n'est pas personnel. Tu sais, je comprends que tu hésites à le faire ou à te commettre ou à sortir du garde-à-robe mais c'est tellement, tellement une belle page. Vous allez pouvoir justement partager plein, plein de liens. Alors, tu vois, moi, je clique le lien, je le mets sur ma page PO, ma page VIP, partout, partout. On a une vidéo, Ricky, sur comment créer l'événement. C'est une question qui revient souvent. Sabrina nous a fait un tutoriel. Maintenant, regardons comment créer un événement. vous allez ici dans la section où il y a les neuf petits points, vous allez venir créer un événement et c'est là que ça vous permet de choisir avec est-ce que c'est un live, est-ce que c'est un événement qui va être en personne et quel type d'événement est-ce que vous allez faire. Vous pouvez aussi choisir tout dépendant d'où vous partez. Là, présentement, mon événement part de mon profil personnel. Ce qui veut dire que c'est que les membres qui vont avoir confirmé leur présence dans l'événement qui vont le voir. Si vous voulez créer un événement dans votre groupe, allez sur votre groupe, donc là, on va quitter juste pour que je vous montre la fonction sur votre groupe. Donc, pour créer l'événement, c'est le même principe sauf que là, c'est les gens de votre groupe qui vont venir le voir. Donc, je m'en viens ici dans la section des trois petits points et vous allez ici simplement, oups, désolé, parcourir événement. Désolé. Et là, je vais créer un événement. Donc, on est dans la section parcourir, créer un événement. Et là, vous voyez, j'ai exactement le même principe qui apparaît. Donc, créer mon événement en ligne, général. Sauf que là, mon organisateur, c'est Sabrina Tessier, mais il est créé dans le groupe offre dans Superstar. Je pourrais décider de le mettre public, donc tout le monde pourrait le voir, ou simplement dans le groupe. de cette façon-là, bien, très important, votre titre de votre événement va faire toute la différence. Donc là, exemple, je pourrais l'appeler méga vente d'inventaire. Là, c'est sûr que Facebook ne trépe pas sur le titre méga vente d'inventaire, mais pour les titres d'événement, eux, les gens vont vraiment l'aimer. On va la mettre, exemple, jeudi soir, je fais suivant. Est-ce que ça va être un live? Est-ce que ça se fait sur un zoom? Je vais mettre le lien de mon zoom? Est-ce que j'ai un autre lien pour venir le mettre? La plupart de mes événements sont en Facebook Live. Donc, quand je vais aller en live, il va y avoir la notification et les gens qui vont avoir confirmé leur présence à l'événement vont recevoir la notification. Je mets mon descriptif, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, exemple, 150 produits en rabais. Donc là, vous pouvez venir faire la majorité de mes événements sont créés trois jours avant et ça me permet de venir faire des rappels. Si vous êtes capable de mettre un poste en personnalisé pour votre événement, donc tout simplement, on vient supprimer l'image qui est ici et on vient choisir une nouvelle photo de couverture et là, on vient peser sur le bouton créer. Une fois que c'est créé, après, je peux venir faire mes invitations. Donc, je vais créer l'événement même si là, il n'est pas tout monté et je vais le supprimer d'ailleurs parce que je n'ai pas de vente d'inventaire cette journée-là, mais c'était pour vous montrer mon événement et là, à partir de ce moment-là, je peux inviter que ce soit en sélectionnant tout, donc je vais venir inviter 500 personnes directement ici. Je peux venir chercher les noms pour venir faire les invitations ou sinon, je peux aussi envoyer mon lien, donc copier dans mes posts le lien de mon événement ici dans la section des trois petits points et en tout temps, je peux venir remodifier mon événement. Tu veux faire un tirage de présence à ton événement, savoir qui a confirmé sa présence, c'est ici dans exporter la liste de tes invités. Donc, tu peux faire la publicité parmi tous ceux qui vont avoir confirmé à l'avance. Voici le lien, donc c'est ici que vous allez le trouver. Merci Sabrina! C'est sûr, il y a des questions dans le chat et les gens demandent pourquoi pas le mettre sur ta page pro partagée partout. C'est une façon pour ceux qui ont une page pro, ceux qui veulent le faire juste sur leur profil parce que ça, l'événement, on va vous recommander de le faire pas juste pour la vente. On a donné l'exemple de la vente, mais moi, je fais aussi l'événement pour ma recette du mercredi soir. Il y a un événement qui est créé. Comme je la fais sur mon profil perso, j'aime la mettre là, mais on la met sur le groupe en disant que sur le profil perso, il va en avoir un. On aime ça quand une plateforme peut parler à l'autre plateforme. Mes ventes, je ne les fais qu'en privé, mais je les annonce quand même sur ma page pro en disant pour y assister, il faut que tu te joindes dans mon groupe. Il y a comme une qui parle à l'autre et un qui nourrit l'autre. C'est le fun, ça fait une communauté. Mais pour tout le monde qui ont dit que je n'ai pas de page pro et que je n'ai pas de groupe VIP, tout le monde va pouvoir te voir. Alors, Réki, parle-nous des exemples de teasers qu'on peut faire pour créer de l'engouement et avoir du monde à nos lettres. Si jamais il y en a qui ne savent pas c'est quoi le mot teasers, parce que moi, je l'ai demandé c'est quoi teasers. Ça, je ne sais pas qu'il y en ait d'autres qui ne sachent pas comme moi, je ne le savais pas. Ça, c'est un pause. Ça, c'est mettre une image pour que ça soit accrocheur. Alors, c'est ça que ça veut dire teasers. C'est tellement rendu anglophone, moi qui n'ai pas anglophone. Mais bon, il faut y aller avec aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, tu vas faire une recette, mais pourquoi pas tout préparer tes ingrédients, le prendre en photo et puis dire genre devine ce que je vais faire tantôt. Alors ça, ça titille le monde. Ça leur donne envie premièrement d'aller voir qu'est-ce que tu vas faire. Ils vont te donner des idées, ils vont te répondre dans les commentaires et ça, ça met de la goripe. La goripe, c'est ça qui nous fait vivre. On a besoin et il faut mettre des photos comme ça, des images pour mettre toujours de la vie sur nos groupes, nos pages, qu'est-ce que tu veux. C'est ça notre type à nous autres. Alors, tes sacs d'épicerie, la même chose, tu veux faire un déballage de sacs d'épicerie, tu vas mettre ça sur la table, tu vas prendre des photos. Hé, ne manquez pas ça dans 10 minutes, 15 minutes, selon, je vais vous déballer mon épicerie. Hé, j'ai fait des michelons, mon bargain. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup parler le partage des épiceries qui mettent sous bureau les diamants. Ça, tu peux t'en servir. J'aime beaucoup, moi, cuisiner, c'est un peu ma mission de cuisiner avec les rabais des spéciaux des épiceries. Alors, pourquoi pas, tu vas dire, tu vas voir, oui, l'autre fois, j'avais acheté plein, mais plein de fromage en spécial. Alors, je n'avais mis plein avec moi dedans en disant, ben, penses-tu que j'en ai assez? Ben, tu sais, toutes les affaires comme ça, c'est avec toi, avec ta face, ça, c'est aussi, c'est vraiment bon. Si tu as une famille, tu as des enfants, là, ça, puis si tu as un homme comme moi, là, ça aussi, tu peux l'utiliser, c'est vraiment winner. Alors, montrer ta cuisine, des fois, tu sais, tu as tout mis ton armoire, ton garde-manger bien propre, là, montre-le, montre-le comment c'est facile quand tu es bien organisé, tu peux te faire des tablettes, là, avec tous les mêmes ingrédients, que ce soit toutes les pâtes, la pâtisserie, tu sais, premièrement, ça va te donner, tu vas avoir un beau garde-manger propre, parce que tu l'as fait pour le montrer, tu vas être content, tu vas faire du pied à deux coups, pourquoi pas? Le frigo, la même chose avec tes modulaires, regarde comment on peut les placer, parce que des fois, les gens, ils ne réalisent pas combien on peut en mettre des intélifrains dans un frigo, ça fait que ça, c'est une belle façon, tu veux faire, mettons, tu as beaucoup de tomates, tu sais, je ne sais pas, les récoltes sont finies, ça a l'air qu'il fait frais à Montréal, moi, je ne sais pas encore, mais ça a l'air qu'il a beaucoup baissé la température, moi, ici, il fait 38-40, tu sais, je ne le sens pas encore, mais des fois, tu as deux ingrédients, tu sais, bon, avez-vous des suggestions, des idées, qu'est-ce que je pourrais faire, ça, c'est un pause, choisir, ou tu veux faire deux recettes, justement, qu'est-ce que vous avez envie, je vous fais, tu sais, moi, mon bonheur est à 4 heures, je pourrais demander, qu'est-ce que, je le demande souvent, et de plus en plus, j'utilise aussi les recettes des gens, hé, partagez-moi vos recettes, puis surtout quand ils font les miennes, j'aime ça qu'ils les partagent, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous cuisine cette semaine, ça, c'est vraiment le fun, puis les gens, ça leur donne, puis quand je fais leurs recettes, ils sont tellement contentes, ça, Julie aussi, je sais qu'elle fait ça aussi beaucoup, pourquoi pas, c'est une communauté, ils interagissent avec vous autres, donnez-leur aussi un grand rôle, puis ça, vous allez tout le temps vous assurer d'avoir une belle, belle communauté. Alors, quand c'était le moment des raviolis, les bidules, les raviolis, tout ça, bien, ça aussi, ça fait des belles, des beaux tiseaux, c'est vraiment le fun. Les recettes, la même chose, moi, je mets souvent, souvent, ma photo de recette, comme je vous dis, moi, c'est le bonheur, et c'est à 4 heures, trois fois par semaine, alors j'en parle, je pose, et des fois, vous dites, moi, au début, quand je commençais à mettre ces posts-là, hé, c'était long, il fallait que je me prépare comme 10-15 minutes avant de faire mon live pour mettre le pause. Maintenant, je le fais toujours à 31 heures avant mon bonheur est à 4 heures. Je vais tout écrire, mettons, aujourd'hui dans le bonheur est à 4 heures, telle recette, lundi VG, telle recette, déjà avec mes, maintenant, je prends cette habitude-là, avec les liens des produits que je vais utiliser, ensuite, mes autres liens, et puis après ça, quand je viens pour faire mon live, j'ai juste à copier-coller, ça se fait beaucoup plus rapidement. Hé, j'en ai tellement perdu de temps avant, fait que, hop, c'est ça, j'ai parti un peu sur l'autre slide, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est ça, ben, j'ai tout dit ça, hein, c'est exactement ça, Rikki, c'est tellement moi, tu vois, Mélissane nous a fait un tutoriel, puis tantôt, il y avait beaucoup de questions sur ça, justement, là, dans le chat, les liens, où on les trouve, comment on fait, fait qu'on a un vidéo tutoriel, puis je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, là, par rapport à, on a-tu le droit de vendre en public, non, on va en parler plus tard, mais là, on est toujours dans la partie du cours, qui est de vente sans inventaire, avec les liens, fait que pour l'instant, là, on est contrevenu à aucune règle, OK? Peut-être tantôt, ça va arriver, mais pour l'instant, tout va bien, on est dans le legit, parce que là, on n'a rien vendu, on a dit, clique sur le lien pour avoir le produit, le lien, on le trouve comment? Bonne écoute à vous, merci, Mélissa, pour le tutoriel Fresh Fed d'aujourd'hui. Wouh! Hey, on l'entend pas. Bonjour, bonjour, tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais te parler des liens spécifiques que tu peux créer avec ce qu'on appelle ton front office ou plutôt ton site web personnalisé fourni par Tupperware. Parce que oui, si tu ne le savais pas, quand tu prends l'abonnement, Tupperware te fournit gratuitement, ça vient avec ton abonnement, un site internet où tu peux guider ta famille, tes amis, tes collègues et tes clients pour qu'ils puissent magasiner de façon autonome. Et lorsqu'on va faire des publications et des lives et qu'on veut intégrer des liens de produits pour magasiner, eh bien là, tu vas voir, ça va te faciliter énormément le travail. Parce qu'on a tous le même 24 heures dans une journée et on veut être le plus efficace possible. Dans un premier temps, je vais te montrer où c'est qu'on trouve ce lien de site internet-là parce que peut-être tu ne le connais pas. Donc, on va aller se connecter à son Gen Con, à son système où on passe nos commandes. Puis, en haut à droite, sur notre petite icône où ça représente notre photo, c'est notre profil. Fait qu'on va aller voir notre profil et au niveau, tu vois ici, à droite, on voit mon site web. Donc, ton site web, il est personnalisé selon ton usager. Moi, dans mon cas, c'est Melissa Leclerc. Donc, on va aller cliquer dessus et ça nous amène sur notre site client qu'on appelle le front office. Donc, là, c'est sûr qu'un client qui va se retrouver sur ce lien-là parce qu'on peut le copier-coller sur nos publications, il va devoir chercher un petit peu pour ses produits. Donc, on va chercher, on va chercher, on va chercher. Ah, OK, je peux magasiner. Puis là, si dans ton live, il y a eu un produit spécifique, bien là, il va peut-être avoir de la difficulté à le trouver. Donc, dans ce premier temps, on sait qu'on peut faire une recherche avec des produits spécifiques pour aller chercher la gamme. Donc, exemple ici, dans la loupe, parce qu'on aime ça les loupes pour faire les recherches, je vais marquer un télifrais. Donc, par exemple, si je suis en train de démontrer mon frigo, comment je suis organisée ou que je suis en train de déballer mon épicerie puis de la rempacter dans mes télifrais, bien à ce moment-là, je veux probablement montrer la gamme complète des télifrais. Donc, en cliquant télifrais dans ma petite loupe, eh bien, regarde, j'ai tous les produits télifrais de disponible. Donc, tu vois en haut, le lien url my.topware.ca slash Melissa slash product hashtag Intelli-frais. C'est ça que tu veux aller copier puis coller pendant ton live que tu fais ton déballage d'épicerie. Mais là, on veut aller beaucoup plus précis. Mettons, mise en scène, t'es en train de faire un live de recettes. C'est l'automne, c'est les récoltes, on a beaucoup d'accès à d'oignons, pourquoi pas faire une soupe à l'oignon. C'est intéressant ça. Fait que là, quand je vais préparer mon live, je sais, je vais sortir l'autocuiseur. Je vais avoir besoin d'une louche. Puis, je vais probablement utiliser ma mandoline pour faire des tranches égales d'oignon. Mais là, je vais-tu aller mettre le lien de l'autocuiseur puis après le lien de la louche puis après le lien de la mandoline? Ouf, ça veut dire, il faut aller chercher trois liens. Est-ce qu'il y a une façon beaucoup plus efficace de le faire? Ma réponse, c'est oui. Donc, on va aller juste cliquer sur le X ici pour recommencer une nouvelle recherche. Donc là, on parlait de l'autocuiseur. On va aller chercher l'autocuiseur. Donc ici, on tape dans notre petit bord de recherche la loupe. Bon, j'ai mon autocuiseur. Là, j'aimerais ça rajouter la louche puis rajouter la mandoline. Je vais garder ma première recherche puis je vais aller en faire une deuxième. Louche. On clique sur la loupe. Ah! Ma louche vient de se rajouter. Ah bien là, j'aimerais ça rajouter la mandoline. Et voilà! Je viens de rajouter la mandoline. Oh mon Dieu, j'ai mes trois produits clés de mon live. Alors, à ce moment-là, regarde en haut, le URL est différent. Il comporte les trois items de ma recherche. C'est ce lien-là que tu veux cliquer et aller mettre en description pendant ton live ou ta publication que tu as faite. Comme ça, ta clientèle, une fois qu'ils vont cliquer dessus, va avoir tes trois produits chouchous. On pourrait faire la même chose avec, par exemple, une omelette qu'on fait le matin. Donc, on va juste aller cliquer les petits X pour aller effacer notre recherche précédente. Je présente une omelette dans mon cuiseur à déjeuner. On va aller cliquer déjeuner. Ça va me sortir mon cuiseur à déjeuner. Je vais utiliser un mélangeur pour mélanger mes oeufs. On va aller cliquer mélangeur. Et voilà! J'ai même celui de spécial qui vient de sortir. C'est parfait! En rose en plus. Puis, qu'est-ce qu'on va avoir utilisé aussi là-dedans? Bien, on peut aller chercher une spatule. On peut aller chercher plein d'autres items c'est à ton goût mais tu vas pouvoir vraiment agrémenter ton lien avec les produits que tu vas présenter. Alors, parle-moi d'une façon de maximiser son temps et son efficacité puis regarde bien tes résultats augmentés quand les gens vont avoir tout simplement d'un clic de doigt à aller commander les produits de leur choix. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et amusez-vous avec vos liens et à créer des combos que vos clients vont avoir. Wow! C'est magnifique! Oh my God! Puis là, ça ne empêche pas la personne de rajouter des choses, de ne pas prendre les sélections mais au moins, ça l'amène tout de suite à la bonne place. Wow! C'est capoté! Adoré! C'est capoté! C'est capoté! Je veux juste répondre que j'ai oublié de répondre à une question tantôt. Plateforme, sur deux plateformes, en fait, c'est ton téléphone. Alors, tu peux avoir juste un téléphone mais idéalement, tu peux demander à ta famille, tes amis qui n'ont pas un vieux téléphone qui traîne dans leur tiroir et puis ça, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Mais si, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, si tu fais un live sur ta page perso, mettons que tu as juste un téléphone, bien, à un moment donné, il apparaît, voulez-vous partager dans des groupes ou ailleurs? Ça ne fait pas un live qui reste tout le temps mais pendant que tu le fais, il est visible par d'autres mondes. C'est ça, être sur deux plateformes, moi, j'en ai quatre à la fois parce que quand tu commences avec un, deux, tu en veux trois puis tu en veux quatre parce qu'on en veut toujours plus. C'est encore moi? Oui? cinq minutes, il reste cinq minutes pour closer. Cinq minutes, OK. Ça fait que des actions encore une fois, il faut être prête. C'est sûr qu'idéalement, tu ne cherches pas tes choses pendant que tu fais ton live de recettes. Moi, mes recettes, quand je les fais, tous mes produits sont préparés à l'avance. Alors, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que tu vas faire, bien sûr, sortir tous les ingrédients, les mesurer, tous les produits que tu vas utiliser, tout, soyez prêt là sur ta table ou sur ton comptoir, qu'importe îlot que je veux dire, avoir tout mis tes liens, ça, tu le fais avant, bien, c'est déjà prêt pour ton live. Ensuite, toujours avoir des questions. Moi, là, quand je commence, je peux leur poser des questions sur qu'est-ce que je suis en train de faire, s'il y en a déjà fait, as-tu le produit, qu'est-ce que tu fais avec ou à un moment donné, je leur demande, qu'est-ce que tu fais pour, qu'est-ce que tu vas manger toi à soir, toutes sortes de questions qui fait que ça met de la gorille sur ton, tu sais, quand tu mets de la gorille, de la gorille, eux, ils le voient, puis leurs amis et tout ça, ils le voient aussi. Ça, c'est vraiment important. Alors, expliquer le produit, bien sûr, faire un post avant, moi, je me trouve tout, une petite image, thank you, pour annoncer mon bonheur est à 4 heures ou une vente en live ou un encant. Ensuite, bien, copier-coller l'info, comme je l'ai dit tantôt. Next. La mise en place, comme c'est ça. Fait qu'il faut que tu sois être prêt quand tu veux faire un live. Tu peux en faire, comme je te dis, des va-vites, c'est correct. On aime toutes des petites vitres de temps en temps, mais c'est le fun aussi quand tu es préparé. C'est ça que je suis toujours préparée. Avant, je ne le faisais pas puis j'étais un peu dans le chenoute, fait qu'il vaut mieux être bien préparée. Alors, sortir encore une fois tous les produits que tu veux faire une vente, bien, mes produits, moi, j'ai copié Julie Chahier puis j'ai acheté un rack, une étagère roulante. Fait que je mets tous mes produits dessus, je les prends en photo, j'ai des enchères que je vais mettre dans mon live, je vais les foutre. Bien là, je déroge, je ne suis pas supposée d'avoir de produits. Ça ne marche pas de mon affaire. Mais je ne suis pas grave. Puis on va mettre plein de playlists aussi sur Teachable et sur YouTube. Je pense que Sabrina avait déjà répondu à la question. Les gens veulent toujours savoir, on va les trouver où les vidéos, les tutoriels? Ça va être vraiment Teachable, YouTube, les tutoriels, dans le fond, vont être vraiment, vraiment là, accessibles. Puis là, peut-être, Ricky, les gens se disent ouais, mais on ne sait pas toujours quoi dire sur le produit. Bien, écoute les autres, tu sais, tu ne sais pas quoi dire sur le produit. C'est ton Q, là, la semaine prochaine. Ah oui! Oui, c'est le 12e cours, ça. Je ne sais pas tout. Pour moi, c'est tout nouveau aussi. Alors, ne manquez pas ça, le 12e cours. Tu veux savoir tout comment parler des produits, l'expliquer, même si tu ne l'as pas, bien, c'est vraiment un cours à aller voir, à être présent lundi prochain. Oui, c'est ça, lundi prochain. Ne manquez pas ça. Je te dis, là, je suis tellement excitée moi-même. je pense qu'il va aller me réécouter parce que ça a l'air vraiment intéressé à notre formation. Imagine la semaine prochaine comment va être bonne. Alors, trois actions importantes à faire pour les résultats. Bien, c'est sûr, dire pendant que tu fais ton live, bien, de ne pas oublier les gens qui aient cliqué sur les liens pour les produits, que ce soit de rejoindre ton groupe ou tout ça, les inciter, mettre ton lien de recrutement aussi, à dire qu'il va y avoir. Moi, quand je fais des ventes de recettes, mes ateliers culinaires, c'est sûr que j'en parle tout le temps, tout le temps, du recrutement, de la trousse. Ah, bien, ça, ça se retrouve, mettons, le hachoir, la spatule, tous les produits qui se retrouvent dans la trousse de découverte. C'est sûr et certain que je la vende beaucoup, 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 puis aussi qu'ils peuvent s'abonner pour seulement 20 $. Alors, lancez beaucoup, beaucoup de messages. Moi, avant, j'existais, mais maintenant, c'est mon commerce, c'est mon mode de vie. Alors, j'en parle de long en large. Puis, soyez pas gênés, assumez-vous comme une Madame Tupperware. Go, Julie! Encore? Oui, c'est ça, il faut créer l'interaction. Bien, c'est ça, en parlant avec eux autres, bien, c'est ça, je l'ai dit ça, je l'ai dit. Je m'excuse. Fait que, je veux juste vous dire que faire des choses, des lives, faire des choses comme ça, t'as pas besoin d'être parfaite. Moi, puis Julie aussi, on oublie des choses. Combien de fois je fais des recettes, oh, j'ai oublié ça. Avant, je stressais avec ça, mais il ne faut pas stresser, il faut avoir la naturelle. Puis, les gens, ils se disent, ben, si Ricky Zoukini est capable de le faire, bien, moi aussi, puis toi aussi. Prends ça, mets beaucoup d'humour dans tes lives. Ça, 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 c'est beaucoup, beaucoup le monde. Fait que, manger avec le monde, lire les commentaires, interagir. C'est sûr. Parce que, tu sais, là, nous, on a un groupe VIP, Ricky, fait qu'on profite de nos lives de recettes pour grossir notre groupe en disant, la recette va être sur le groupe. Mais si toi, tu as juste un profil personnel, tu vas trouver une autre stratégie. Tu peux dire, la recette va être dans les commentaires. Tu peux dire, écris patate si tu veux, je t'envoie la recette. Tu peux dire, viens me demander en privé. Puis, tu peux leur demander de t'envoyer des photos de toi aussi parce que comme tu es occupé avec ton téléphone, tu ne peux pas m'en prendre. Puis, des fois, il nous manque des contenus. Puis, c'est ça, Mélanie, c'est un exemple d'une cliente qui envoie une photo de elle en train de montrer le résultat de son live. ça fait des belles interactions dans le fond avec les clients. Ça les fait participer même si des fois, on a l'impression qu'à travers un écran, c'était à sens unique. Mais non, c'est vraiment, c'est un échange avec les gens. toi, Ricky, tu as vraiment su aller le créer avec ta clientèle fidèle qui te suit. On a tous un peu nos groupies, mais c'est parce que tu les lis, tu es à leur écoute. Donc, c'est vraiment d'aller toutes créer cette belle relation-là. C'est sûr que dans le après, Ricky, ce n'est pas à négliger tout ce qu'il y a à faire après le live. Exactement. Alors, on fait quoi après le live? C'est ça, oui, c'est bien important même s'il y en a beaucoup. C'est sûr que moi et Julie, on en a beaucoup de commentaires, mais il faut prendre ce temps-là pareil de les mettre un petit cœur, répondre à leurs questions parce qu'en live, on en voit, mais on ne voit pas toutes. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller revoir, mettre un cœur, les remercier, répondre. Des fois, ils ont des questions qu'ils m'ont posées pendant que je faisais ma recette, mais que je n'ai pas vues. Mais leur répondre, ça, ils se sentent vraiment bien. Prendre une photo de tes recettes avant, après, pendant, tu veux faire la recette. Moi, je ne suis pas bonne pour écrire des recettes, des affaires comme ça aussi beaux, mais j'utilise beaucoup, beaucoup, pic collage de plus en plus Canva, et ça fait un job. C'est beau, prendre la recette. Moi, j'en ai beaucoup de photos comme ça avec mon assiette, avec la recette faite. Comme Julienne a fait, elle, les étapes un à un, là, au début, pendant, et après. Ça, ça fait beaucoup de posts aussi. Ça peut te permettre d'en avoir, on suggère 10 à 15 posts par jour, mais tu peux en mettre un. Ça, ça en fait beaucoup. Il faut qu'il y ait de la vie, c'est ton groupe, ta page. Ton profil. Hein? Ton groupe, ta page, ton profil. Oui, tout ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de date parfaite. Tu sais, nous autres, on disait avant, quand on datait des mots, il n'y avait pas de date parfaite. Il n'y a pas de temps non plus. Tu peux faire des lives le matin à 11h, à midi, à 4h. Moi, je suis même rendue que je mets mes encans pour les lèvres tôt à 6h le matin et à minuit pour les couches tôt parce qu'il y a du monde tout le temps, tout le temps. Alors, si toi, tu dis, c'est quoi la meilleure heure pour mettre un poste? Il n'y en a pas. Tout est bon. Alors, si toi, tu es disponible à 7h le soir, tu as fait à 7h le soir. Si tu es disponible à 7h le matin, fais-la à 7h le matin quand toi, tu es disponible. Alors, prends beaucoup, beaucoup de photos. Je reviens tout de suite avec des produits, mais ils ne sont pas supposés à avoir de produits. Avec moi, Julie! En fait, c'est qu'à chaque fois que tu touches un de tes produits à toi, profite-en pour immortaliser du contenu parce qu'après ça, tu vas pouvoir alimenter tes stories avec ça. Tu vas pouvoir, éventuellement, si tu veux avoir une page, un groupe où tu en as déjà un alimenté d'un bord et l'autre. Moi, je ne me cacherais pas, c'est Mélissa qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon contenu sur mon groupe. Des fois, elle prend une photo d'une recette que j'ai faite il y a trois semaines avec des pâtes gratinées et elle dit, toi, qu'est-ce que tu as de gratinées? Elle pose une question ouverte dans mon groupe. C'est ça qui arrive. C'est que quand tu prends le temps, à chaque fois, d'immortaliser du contenu, tu ne te ramasses pas avec une journée de 20 heures à faire juste un shooting photo parce que ça se fait naturellement au fil de ta semaine dans ta vie de tous les jours et quand je n'en prends pas assez, elle me chicane et elle me dit, n'oublie pas de m'envoyer du nouveau contenu. Des fois, elle me sort des anciennes coupes de cheveux. Ça, c'est comme un thing que je ne prends pas assez de contenu. C'est de prendre une habitude. Moi, mes enfants, ils disent, on peut-tu manger ou faut-tu faire une photo? Ils savent, là, tu sais, ton homme va-t'en faire. La même chose avec mon homme, il sait, il faut qu'il attend qu'importe tout ce qu'on fait, on prend des photos. Et voilà. Là, tu les gardes dans un dossier à quelle part tu les utilises quand ça te tente. Et voilà. Et voilà. Puis, j'ai vu une couple de questions juste avant de passer au prochain sujet avec Inventaire. Oui, ça nous arrive tout des fois de ne pas voir les commentaires. C'est des bugs Facebook. Un moment donné, ça revient pendant. Moi, je m'assure des fois d'avoir dit pas trop loin pour pouvoir regarder les commentaires pendant que je filme avec mon téléphone, mais on y passe tout et ça arrive. C'est des glitchs. Boomerang, c'est toutes des façons de filmer. C'est des paramètres que tu peux ajuster dans ton téléphone quand tu fais des vidéos. Ça fait des effets. Il y a plein de petits effets qui peuvent être amusants. Puis, c'est tout gratuit sur le téléphone. Tu n'as pas besoin de rien acheter de professionnel. Moi, des fois, j'ai l'air, il y en a qui pensent que je suis une Technopro, mais je suis comme plus du côté technouille. Mais tu sais, je découvre de quoi puis je ne suis jamais capable de le refaire, mais ce n'est pas grave. C'était le fun cette fois-là. C'est Mélanie Marchand qui a monté le PowerPoint. Je ne comprends pas tous les mots, mais ce n'est pas grave. Je suis quand même bonne dans mes lives. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on veut, moi et Ricky, c'est sûr, en sortant du cours, c'est un peu de dédramatiser tout ça puis de dire qu'on a tous commencé à quelque part. Moi, ma première vente live, je n'avais même pas privé une liste. J'ai dû offendre des petits trésors. Je n'avais aucun système. Il y avait des papiers partout, une liste à l'infini. J'écrivais à mi-tene. C'était désorganisé, mais je m'étais lancée. Puis j'avais vendu au moins une affaire puis ça m'avait donné confiance dans le fond de continuer. Puis tu sais, des gars, franc-cuisine, on ne s'est rien, on en fait. Moi, j'ai fait des noix chinoises pour de sauce soya parce que quand je suis venue pour partir de la sauce soya, il n'y en avait plus. Non, mais tu sais, façon de parler. Puis il en parle dans le chat. Et oui, c'est ça, mais ce n'est pas grave. Ça fait des choses à raconter. C'était bon quand même. On a mis un peu plus de bouillon de bœuf pour faire semblant. C'était bonheur. Puis ça s'est tout mangé. Puis tu sais, Ricky, on a tous oublié un ingrédient. On a tous déjà fait quelque chose. On s'est tous déjà coupé puis on a fait comme si ça ne paraissait pas. On a tous vécu des affaires de même. Mais c'est la vraie vie. La crème pointée avec du sel, Ricky. La quoi? Tu as fait de la crème pointée avec du sel. Ça arrive, ça. Puis ça arrive dans toutes les cuisines. Il ne faut pas être gêné de dire, j'avais fait mentir, dire, ça ne paraît pas. Mais moi, ça paraît. Qu'est-ce que je te dis? Je ne peux pas mentir. Puis tu dis, « Oh, ben, get out of it. » Ça fait que c'est ça. Ça fait que les gens, ils se voient dans toi parce qu'ils se disent, « Ah, bien, elle n'est pas parfaite la Madame Tupperware. » Bon, moi aussi, je peux essayer ça. Rendre ça vraiment, vraiment accessible à tout le monde. Et voilà. Ça fait que, merci beaucoup, Valérie. Merci à toi. Première fois qu'on donne ce cours-là, on a couvert la partie avec lien, sans inventaire. L'important, c'est de se lancer idéalement sur le profil personnel parce qu'après ça, vous allez vous rendre aux pages pro au groupe VIP, mais ça va partir de là pour grossir l'autre côté. Puis juste lancez-vous sans oublier de mettre vos liens. La répétition va amener la conviction. Puis on part tout du début. Puis une année, on devient de mieux en mieux. Puis quand on regarde nos premiers lives, on fait, « Oh my God. » Puis là, ça fait des belles choses à rire et à raconter. Et bien sûr, bien là, on veut parler aussi de la vente live avec l'inventaire. Ça, c'est tout un autre monde. Ça, c'est de vraiment avoir des produits chez soi que tu veux vendre. Tu l'as chez toi, tu en as dans une quantité X et c'est comme une vente directe dans le fond. Après ça, on va prendre un arrangement pour la livraison et tout et tout. Où est-ce que je peux faire ça? Des ventes live, c'est un peu différent que les liens. Les liens, c'est partout. Les ventes live, sur le groupe VIP, définitivement, tu peux faire ce que tu veux. La page pro, on va réserver ça pour les liens seulement. Le profil personnel, c'est discutable. On va dire ça comme ça. Tu pourrais dire, bien, je vais y aller faire des ventes. Je ne veux pas de groupe, mais je veux faire des ventes parce que j'ai un peu d'inventaire, mais je vais me mettre en mode ami parce qu'à ce moment-là, bien, ce n'est pas public. Ça ne se ramassera pas avec des inconnus. Puis, je veux dire, comme ça va être réservé à tes amis, c'est un peu le même concept que si tu étais sur un groupe dans le fond qui est privé. Est-ce que je suis en train de dire, fais-le? Non. Est-ce que je suis en train de dire, fais-le pas? Non plus. Parce que moi, puis Ricky, ce soir, on s'était vraiment donné comme mission de ne pas dire fais ou fais pas. Parce qu'au bout du compte, nous, on présente des solutions. Il faut que ça vous ressemble, il faut que vous soyez confortable. Si toi, tu te dis, non, moi, je suis vraiment by the book, je trouve que c'est un peu trop risqué. Le mode ami personnel, c'est pas grave. Vas-y sur ton groupe ou juste ouvre-toi un groupe si tu n'en as pas. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont fait et ça donne quand même des bons résultats. On ne voulait pas ne pas en parler. On a Sabrina qui nous a fait un petit domaine pour nous expliquer où aller jouer pour être en mode ami et pour être aussi en mode public. Quand tu fais des recettes et tout le reste avec les liens, on veut vraiment être en mode public. Là, ça, c'est important parce que c'est comme ça que tu as même des gens qui ne sont pas tes amis qui vont pouvoir te suivre. Je suis là pour vous présenter comment vous assurer que vos publications sont faites en mode public. Donc, pour venir faire votre setting que vos publications sont bien en mode public, premièrement, vous devez voir qu'il y a une petite planète Terre ici sur vos publications. Comment faire? Aller dans la section, il y a plusieurs façons de faire, mais pour que ce soit seté pour le futur, vous allez dans les trois petits points sur votre profil et vous allez aller dans vos paramètres de profil et d'identification. Vous allez aller dans votre confidentialité. En allant dans cette section-là, c'est là que vous allez pouvoir voir pour vos activités qui peut voir vos futures publications. Et là, elles sont en mode public. Donc, si vous voulez le changer, c'est ici que vous pouvez venir le faire. Admettons que vous avez une publication que, elle, vous voulez faire différemment, que vous aimeriez venir la faire en mode privé. Je vous montre comment venir la faire parce que ça se peut que tu as des publications que tu ne veux pas qu'elles soient publiques pour tous. Donc, en général, tu es toujours public, mais ici, tu peux choisir que c'est seulement tes amis, tes amis saufs. Donc, exemple, que je voudrais faire une promo qui n'est pas Tupperware, bien là, je pourrais enlever les gens de Tupperware que je n'ai pas envie qu'ils voient. Donc, ça peut être une façon de le voir. Vous pouvez faire, vous uniquement, ça, c'est pour faire une pratique, mais là, il n'y a personne qui va voir votre post ou vous pouvez choisir certains amis. Vous pouvez choisir de sélectionner selon les listes d'amis que vous pouvez créer parce que dans les listes d'amis, vous pourriez vous créer des listes d'amis qui sont vos clients, vos recrues, exemples, amis proches. Donc, vous avez plusieurs. Regardez, moi, j'ai une liste personnalisée que j'avais créée à l'époque et c'était que mes élèves qui pourraient voir. Donc là, je m'assure de le remettre en mode public, toujours venir le rechanger par la suite une fois que vous l'avez changé. Mais oui, vous pouvez sélectionner dans quel type de mode vous faites votre publication sur votre profil personnel. Oui! C'est le fun, tu sais, des listes. Fait que là, c'est comme si, dans le fond, tu fais une démo parce qu'encore une fois, pas tout le monde veut gérer un groupe VIP. Tantôt, je l'ai vu le commentaire dans le chat. Comment vous faites pour gérer un groupe, une page, un profil? C'est pas obligé. Tu peux avoir juste un profil, commencer comme ça puis éventuellement, ça grossira puis tu sais, un jour, tu vas t'engager du monde. C'est ça qui arrive. C'est que quand l'argent rentre, on se met à déléguer puis là, on a des gens qui vont nous aider à gérer dans le fond toutes ces plateformes-là. Mais tu sais, on commence par le début. C'est ça qu'on veut couvrir. Quel genre de vente live on peut faire? Parce que là, des fois, on va voir un type de vente, mais c'est infini. C'est infini. Toutes les genres de ventes live, tu pourrais y aller à tous les jours, jamais faire pareil. Fait qu'on a des gens qui vont y aller par prix, 5, 10, 15, 20 et moins, 5 seulement. Il y a des gens qui vont y aller par couleur. On la voit, la photo, Ricky, elle avait fait une vente en bleu. C'est ça, ça l'attire le monde. Les ventes de tout ski, des fois, il t'en reste plein d'items, mais tu en as juste un ou deux. Les tout ski restent, ça, les gens aiment ça. Ça crée un peu d'engouement parce que c'est dernière chance. Des ventes spontanées, ça se peut que tu fais le live à soir et c'est spontané. Pas de préparation, le vrai, le vrai. Ça ne veut pas dire que je vais faire ça à chaque semaine, mais une fois de temps en temps, ça rajoute un petit peu de challenge et de piquant. Des unboxings avec options d'achat. Ça, c'est la façon, personnellement, moi, que je vends le plus. D'ailleurs, j'en ai un planifié après le cours. Je l'ai appelé le unboxing des couches torts. Puis, quand je présente les produits, ils ont l'option de tout de suite pouvoir les acheter en commentaire. c'est le fun parce que j'en ai deux planifiés dans un horaire inébranlable puis le reste, ça va aller selon un peu ma disponibilité et selon mes arrivages. Des fois, il faut que ça sorte là parce qu'il n'y a même pas de place pour le rentrer. C'est bien ils vendent tout de suite. Moi, des fois, Jessica, qui travaille ici, elle me dit « Mais on va mettre ça où, Julie? » J'ai dit « Directement dans les boîtes pour des clientes. » On les monte, on les vend puis on en rentre d'autres. Donc, ça fait un super beau roulement. Moi, mes ventes, je les fais vraiment sur mon groupe VIP parce que j'ai bâti une giga communauté. Je pense qu'on est presque 5000. C'est quelque chose que je travaille à tous les jours intentionnellement de grossir mon groupe mais je vais faire quand même, je vais en parler sur mon profil personnel et ma page pro qui se passe de ces genres d'événements-là sur mon groupe et de joindre mon groupe. Ensuite, il y a des ventes qu'il faut que je fasse de la place, des tablettes, vides greniers, vides garage, vente de trottoirs de ce sol. Tu sais, tout ce qui attire. Des fois, c'est la même chose, c'est juste ça s'appelle différemment. Tu peux faire aussi les fêtes quand il y a la fête du Canada, la fête de la Saint-Jean. Aujourd'hui, tu aurais pu faire une vente spéciale élection. Ça n'a rien à voir avec l'élection mais tu as trouvé un titre qui était accrocheur. Des nouveaux arrivages, les exclusivités puis il y en a bien même qui vont juste faire des ventes live de tirage. Ils s'en vont en live, ils vendent les grilles, ils présentent le produit qui est en tirage et là, boum, 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 ça se remplit automatiquement dans le fond les ventes de grilles. On peut aussi aller par thématique. Moi, une soirée, j'ai fait un thème breuvage. C'est fou comment on a des affaires pour les breuvages. Les gobelets, les bouteilles, les pichets, les pailles, les brosses à pailles, les brosses à bouteilles. Je me suis rendu compte que le rayon breuvage était big en titi. Ben oui, il faut buver dans la vie. Donc ça, ça a vraiment marché parce que c'était ciblé. C'était une thématique. Rentrer des classes, Halloween, Noël, Pâques, frigo, congélo, les petits trésors, les usagers, un live, juste des demandes spéciales. Je prends mon demande spéciale et t'entends te brasser, t'entends te courir. Ça aussi, il adore ça. Ça peut être aussi aux enchères. Bref, il n'y a pas une façon de faire. Il y a mille et une façons de faire tu peux y aller avec moi les mardis. C'est toujours 20 $ et moins. Puis le vendredi, ça va dépendre de c'est quelle semaine. S'il y a une thématique à avoir, c'est là que je vais la mettre en réalité. Et avant, ça va être exactement la même chose que tu as couvert toi, Ricky, pour les teasers côté quand tu veux aller faire un live, que ce soit de l'organisation, que ce soit du déballage d'épicerie, que ce soit des recettes. C'est sûr qu'on veut promouvoir l'événement. Si tu veux avoir du monde, il faut quand même qu'il sache qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oui, t'en as qui traignent toujours sur Facebook puis là, ils voient passer puis ils cliquent, mais c'est le fun si elle peut le planifier, si elle participe à l'événement, elle va recevoir en plus les rappels. C'est un peu comme un mariage. Il y a plus de chances d'avoir des invités quand tu envoies des invitations. On va se le dire. C'est un peu la même chose dans le fond avec nos ventes live. Fait que l'annoncer, premièrement, créer l'événement comme on a vu tout à l'heure, mais faire des rappels. Moi, je disais trois jours avant, on commence, on crée l'événement puis pendant les trois jours, on fait des appels. T'as-tu cliqué je participe? C'est ce soir, c'est bientôt, c'est dans Pologne, c'est maintenant. Et on va vraiment, vraiment aller créer de l'engouement parce que sur 10 posts, elle va probablement peut-être en avoir un, peut-être même pas. Peut-être en avoir plus, mais peut-être même pas. Puis des fois, les gens disent « Je comprends pas, j'ai même pas reçu une alerte comme quand t'étais en live. » Fait qu'avec tout ce qu'il y a là, vaut mieux d'en mettre plus que pas assez pour avoir une chance d'être vu. Fait que dans les genres de teasers que tu vas pouvoir mettre, c'est exemple, ton visage qui promouvoit l'événement, les photos des produits qui vont se retrouver sur la vente, l'événement en soi. Si tu veux intégrer un article promo, tu peux garder la surprise pendant le live, mais tu peux aussi l'annoncer ce soir. Tout le monde qui va remporter un item à ma vente va pouvoir avoir, exemple, la tasse éco à 9 $, on va dire. En l'annonçant, c'est sûr que là, ça, ça va être vraiment attirer les gens. Tu peux faire des tirages de présence. Moi, ça, ça a vraiment développé mes présences sur les lives. Quand je disais « Clique, je participe, sois présent, on va faire des tirages », ça a vraiment augmenté mon nombre. Puis un coup, tu les as attirés, bien là, ils vont tomber en amour avec toi, ils vont aimer tes ventes, ils vont revenir, mais c'est d'aller créer un peu le premier rendez-vous en réalité. Le teaser, c'est ça un teaser. Tantôt, on se demandait des exemples. Des exemples. Tout le paquet de boîtes, oui, je pense que ça va être plusieurs unboxings. C'est ce soir, notre party. Clique ici, directement le lien de l'événement pour qu'ils participent. Vous voyez, il y avait 137 personnes qui avaient cliqué, qui allaient être présentes. Ça, c'est capoté, c'est comme tu sais, tu vas taper le sang ce soir-là. Une photo, un peu de qu'est-ce qui va se ramasser dans ta vente, mais un peu pile mail. Là, ils vont t'écrire, les gens. Moi, j'en aimerais une, j'en aimerais l'autre. Là, c'est à toi de décider. Tu veux-tu faire de la pré-vente, tu veux-tu le garder, ça dépend des quantités que tu as. C'est sûr que moi, un coup que ça a été montré sur la photo, il faut que je m'en garde au moins un parce que là, je viens de te dire que ça allait être là. Mais si j'en ai 10 copies et tu veux faire de la pré-vente, hey, go, moi, j'adore commencer mon live avec déjà 1000 pièces de vendue. Dans le temps, quand on faisait des démos, on appelait ça les pré-commandes. C'est le même principe. C'est la pré-commande parce que la date parfaite n'existe pas. Pas nécessairement tout le monde va pouvoir assister à 6 heures un mardi soir. On s'entend que ce n'est peut-être pas la date la plus user-friendly pour tout le monde. J'ai, oui, la pré-vente, la pré-vente. Ils ont toutes les options pour pouvoir quand même participer. Bien sûr, des fois, ça va être la totale que je vais montrer. Des fois, je vais chercher du stock à quelque part. Je montre ce qui s'en vient. Des boîtes, on en reçoit souvent. Ça revient souvent la photo avec les boîtes. Ils aiment ça, le monde. Ils aiment ça. Il y a plein de façons d'aller attirer la clientèle. Un teaser, c'est pour piquer leur curiosité. Bien sûr, on peut aller dans le fond faire des publications pour augmenter ton nombre de présences. Premièrement, tu peux faire des invitations dans ton événement. Tu peux aussi partager ça partout. Ton événement dans la story, dans le groupe, sur le profil, sur la page professionnelle. Bien sûr, on a un tutoriel. Je vais juste vous montrer comment inviter 500 personnes sur votre événement. Je m'en vais. Présentement, j'ai un événement sur ma page pro que je veux venir faire la publicité. Vous allez sur votre page, vous allez dans la section événements. Là, j'ai un bug qui fait que présentement, on ne peut pas avoir d'image. J'ai quelques fonctions de moins sur ma page pro, mais je peux quand même inviter. Vous allez tout simplement dans la section inviter. Là, vous allez voir qui a déjà été invité, mais vous pouvez décider d'inviter les 500 amis restants. Vous pouvez choisir de sélectionner vos amis, vos connaissances, choisir des gens, exemple, qui ont déjà participé à d'anciens événements. Là, je vais faire, exemple, sélectionner tout. Facebook va choisir les 500 prochaines personnes à qui envoyer l'invitation. De cette façon-là, ça se fait regarder. Ils viennent tous d'apparaître dans la ligne de droite. Je fais envoyer l'invitation et c'est fait. Ils recevront l'invitation pour mon événement. Vous pouvez le faire dans vos groupes, vous pouvez le faire sur votre page pro. Sans problème, les gens vont être invités. Sinon, vous pouvez sélectionner manuellement le lot de personnes que vous voulez inviter. Et oui, c'est comme les commentaires. Des fois, on ne les voit pas. Des fois, on ne peut pas éviter. Ce n'est pas toujours là. Quand c'est là, on en profite. Quand ce n'est pas là, fais plus de publications pour les attirer. Il y a des vraiment super bonnes questions dans le chat, le côté prix. Moi, je n'ai toujours pas loin ma brochure, les spéciaux supplémentaires avec les prix, mon catalogue. Quand je ne suis pas sûre d'un prix, je fouille devant eux. Je ne suis pas sûr le prix. Je fouille directement à même le catalogue. Comme quelqu'un a écrit aussi, j'ai beaucoup aimé ça, c'est qu'on le sait un peu qu'est-ce qu'on commande. C'est peut-être prendre le temps d'imprimer ta feuille de commande avec le prix que tu as payé. Comme ça, tu es sûre de demander un prix que tu vas être dans de la profitabilité. Moi, ce soir, à 10 heures, je fais mon unboxing. Je sais ce que j'ai commandé. Je sais déjà combien j'ai payé. Je sais déjà combien je vais demander. J'ai une base de prêtres, j'ai un fichier de prêtres, mais des fois, c'est vraiment spontané parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. On y va dans l'improvisation. Puis oui, à un moment donné, tu vas finir par les savoirs de façon spontaneous, comme on dit. Alors, pour créer l'événement, c'est souvent si tu peux avoir ton visage, c'est mieux. Si tu ne peux pas avoir ton visage, c'est bon, pareil. C'est juste de créer l'événement au lieu d'y aller comme ça puis d'espérer avoir du monde. Ça, ça va beaucoup aider. Comme elle a expliqué Sabrina dans la vidéo, en cliquant sur inviter, tu vas pouvoir inviter plusieurs personnes en même temps. Attends, il y a-tu une vidéo de story? Oh, attends! Voici maintenant comment faire une story en décisant de la mettre publique ou seulement pour vos amis. Bon, là, je suis sur l'ordinateur. Personnellement, c'est beaucoup plus facile de venir faire les stories sur le téléphone, mais je fais ajouter une story. Vous allez avoir le paramètre d'avoir le même bouton sur le téléphone et c'est ici que vous choisissez si c'est vos amis uniquement qui voient votre story ou si vous choisissez à qui vous montrez votre story. Exemple, vous faites un tirage, vous avez l'intention de le présenter seulement à certains nombres de gens, mais vous pourriez venir choisir dans quel mode vous venez le faire. Ça fonctionne autant sur le téléphone que sur l'ordinateur, on va dire plus facile encore sur l'ordinateur pour le reste de votre story du moins. Yeah, merci! Puis là, Stéphanie a dit moi j'ouvre les boîtes par en dessous, moi Stéphanie j'ouvre les boîtes par dessus. Les boîtes sont toutes ouvertes quand ils arrivent parce qu'on peut plus dans le fond justement l'offrir, l'option d'acheter maintenant si on a une idée. Ce n'est pas grave si tu as regardé avant et que tu veux te préparer un peu. Ça reste un déballage quand même. Alors, mettez-vous dans une position que vous êtes confortable. Il n'y a pas, ne fais pas puis il n'y a pas fait. Il y a ta façon que toi, tu vas être vraiment à l'aise. Puis le tirage aussi, tu peux le dire, qu'est-ce qu'on va faire tirer ce soir, ça peut être quelque chose qui va attirer les gens. Puis les tirages, je sais que ça crée de l'anxiété à bien du monde. Des fois, on disait, on a peur, ça nous coûte cher. Mettons qu'on vend moins au début. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On veut protéger les portefeuilles. Puis la personne, elle gagne puis elle n'a pas acheté. Établissez toutes vos règles, mais mettons, tu vas être sûr de toi. Mais fais-tu tirer une bonne surprise? Un genre de 50 pour 20 que tu sais que tu n'auras pas perdu d'argent, des choses que tu es allé chercher en cadeau. Ça peut être ça. Ça peut être les petits trésors. Ce n'est pas quelque chose qu'au début, ça va terminer. Tu peux tirer un shipping gratuit. Une fois de temps en temps, un shipping gratuit, le monde capote. Un rabais sur une prochaine commande. Tu peux y aller avec aussi par nombre de personnes. À chaque fois qu'on va augmenter de 20 personnes sur le live, on va faire un tirage. En théorie, quand tu as plus de gens, tu vends plus. Ça risque d'être mathématique. Tu peux y aller aussi par tranche de vente. Moi, j'ai fait ça une année. On cumulait les ventes au fur et à mesure. Puis à chaque tranche de temps, je faisais un tirage. On est excité d'atteindre un autre 1000, on va dire. Tu peux aussi faire le tirage parmi ceux qui ont cliqué sur « Je participe ». Il y a des choses qui sont réservées pour mes lives inébranlables mardi, vendredi. Mais quand c'est des lives plus improvisés, à ce moment-là, on va trouver d'autres façons qui vont aller créer de l'excitation. Il n'y a pas juste une manière de faire. On a une façon d'aller exporter la liste quand les gens cliquent « Je participe » dans un fichier Excel. À ce moment-là, tu pourrais soit l'imprimer pour découper puis faire un tirage ou si tu veux aller juste la copier-coller dans un système de tirage à roues, exemple. Ça va le faire pratiquement automatiquement. Ça aussi, les gens aiment ça. Moi, je mets une petite musique kitsch dans ma roue puis on danse. Ça dégénère un peu. On a vraiment beaucoup de plaisir. Comment on se prépare pour une vente live? Il faut choisir la date. Il faut choisir les produits. Il faut faire une liste de prix. Moi, mes mardis, vendredis, inébralables, c'est tout déterminé à l'avance. J'ai un fichier. Ça peut être écrit à la main. Ça peut être écrit sur l'ordinateur. Ton fichier Excel, si c'est un cahier Canada, c'est bien correct. L'important, c'est que toi, tu es confortable avec ta façon. Moi, j'ai commencé à écrire à main puis l'année, j'ai dit peut-être que ce serait plus efficace direct sur l'ordi. Tranquillement, je me suis perfectionnée dans mes façons de faire parce que je voyais que les ventes grossissaient. On veut aussi être efficace dans notre temps. J'ai vraiment commencé à la main. Il y en avait partout dans mon bureau. C'était de toute beauté. Ça m'a poussée à penser mieux, mettons. Commence par faire une puis tu vas y aller avec tes propres techniques. On peut y aller avec la vente à numéro ou par nom. Au début, j'y allais par nom. Les gens m'ont conseillé par numéro puis ils avaient vraiment raison. Pour eux, c'est plus simple parce qu'écrire deux, c'est plus facile qu'écrire un nom au complet. Des fois, la personne qui est un peu gênée d'écrire son français n'est pas trop à l'aise. Deux, elle va être confortable de l'écrire. C'est un peu toujours de penser comment elle se sent ma cliente. Moi, j'ai senti que ma cliente se sentait plus confortable. Moi, je suis là pour faire plaisir à ma clientèle. Moi, je suis là pour les servir comme ils veulent être servis, pas comme moi je vais être servie. Parce qu'honnêtement, des fois, comment je donne mon service, c'est peut-être même pas un service qui me ferait plaisir à moi, mais je suis au service d'eux. C'est important de déterminer les règles de la vente puis de l'annoncer puis de le respecter parce que des fois, ils sont vraiment sérieux dans leur magasinage. assurez-vous, est-ce que c'est le premier qui commente? Est-ce que c'est un chacun? Tout est bon. Je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, mais assurez-vous de bien expliquer comment ça fonctionne. Comme moi, dans mes lives, c'est mon téléphone, le boss. Il l'appelle le boss. C'est l'ordre des commentaires dans le téléphone. Il ne voit pas les mains ma maison. Ce n'est pas grave. C'est expliqué. Le paiement, c'est expliqué. La livraison, c'est expliqué. Donc, vraiment juste expliquer le fonctionnement personnellement, moi, c'est même écrit dans mon titre, le fonctionnement, puis je l'explique à l'ouverture de mon live. Pour attirer du monde, tu peux aussi aller 10-15 minutes avant ta vente sur ton profil perso. Je parle pour les gens qui travaillent sur leur groupe VIP, puis dire « Hey, ça commence en 10 minutes ma vente, venez me rejoindre, clique sur mon groupe, invite des amis. » Ça te laisse le temps d'accepter les nouveaux membres et également, ça va créer de l'activité. Puis, tu peux travailler avec plus qu'une plateforme pour mieux voir tes commentaires également. Tu peux le faire avec quelqu'un, tu peux le faire seul. C'est sûr, moi, quand j'ai quelqu'un, je trouve que c'est plus facile, mais je suis capable de les faire seul. Je ne veux pas non plus toujours dépendre de quelqu'un. Comme Ricky, le dimanche, j'étais avec son homme, mais je sais qu'elle est capable de se débrouiller. Si le nom n'est pas là, il faut que l'argent rentre pareil. Ça va avoir l'air d'un autre type de live en réalité. Moi, j'aime bien ordi plus téléphone ou tablette plus téléphone ou deux téléphones. Vous allez voir aussi avec quoi vous allez être plus confortable. Bien sûr, on va en parler. qu'est-ce qui va s'en venir. Elle a marqué. Moi, c'est dans mon titre. J'ai le courriel du virement. J'ai la réponse du virement. J'ai le prix du shipping. J'ai le fonctionnement. Pour les gens qui arrivent pendant le live, c'est le fun parce qu'ils voient le titre. Ils voient le fonctionnement. Première personne à écrire le numéro dans les commentaires. C'est possible de mettre quand même une belle description avant de partir ton live. Comme ça, la personne a assez exactement à quoi elle va assister. Alors, pendant la vente live, c'est sûr qu'on peut se donner du temps pour dire au monde « Prenez le temps de taguer votre monde. » Des fois, ils ont des amis sur le groupe. Taggez-les. Ils vont venir nous rejoindre. Si tu veux donner une couple de minutes pour inviter, go. Moi, ça me prend 15 minutes. Pour vrai, ouvrir mon événement live, quand je parle de mes lives inébranlables du mardi-vendredi, c'est 15 minutes. Là, je dis bonjour, je salue tout le monde. Je leur dis « Dites-moi bonjour pour être sûre que je vois les commentaires. » Puis là, j'explique comment ça va fonctionner pour le système à numéros, pour le téléphone qui est le boss. Là, en plus, moi, je fais des tirages. Je dis merci aux 130 personnes qui ont cliqué « Je participe. » On va faire tant de tirages dans la soirée. Il faut être présent. Vous aurez 60 secondes pour cliquer présent, mettre la main sur votre prix. J'établis, dans le fond, mon fonctionnement, mes règles. Moi, je fais article promo parmi tout le monde qui remporte un item dans la vente. Ils ont le droit une fois. Ce n'est pas un par item remporté. C'est un article promo par événement. Là, je le présente. J'explique aussi que je n'accepte que les virements. Si tu as envie d'accepter, toi, les chèques, le cash et la carte de crédit, je ne suis pas en train de ne pas le faire. On fait des exceptions. Mais majoritairement, virements, réponses topperware, exemple. J'explique aussi pour ma livraison comment je fonctionne. On établit toutes nos propres règles. Moi, au début, je pesais chaque boîte, je mesurais chaque boîte. Là, c'est tarif fixe. Tarif fixe parce que sinon, je vais le payer à l'heure avec les employés. Aussi, il faut que tu regardes ce qui va être le plus avantageux pour toi. Une fois de temps en temps dans le live, de reparler. C'est quoi la promo? Moi, je fais aussi un item à l'enchaire au plus offrant. Si tu dis, moi, c'est dangereux, je n'ai pas tant de monde, mais mets un prix minimum. Tu n'es pas obligé de partir à zéro. Tu peux dire, ce soir, ça, c'est mon item à l'enchaire. C'est méga exclusif. On va le partir à 15 $. Comme ça, tu es sûr de protéger ton portefeuille. C'est un plat de bonbons et quelqu'un qui est venu à manger. Il est ouvert. Ça peut être de cette façon-là également. Pendant la vente live, on vous a donné un peu des visuels de ce qu'on a de l'air. On montre les produits, on les explique, on les met proches, la lumière ne pogne pas bien, on bouge. Des fois, il y a trop d'éclairage. On a de l'air drôle. En tout cas, c'est un peu douteux les photos que Mélanie a choisies, mais elle fait le PowerPoint. On ne sera pas trop sévère. Et après, c'est sûr qu'après la vente, je vous recommande de publier les résultats de la vente. Comme ça, les gens vont avoir le récapitulatif de leur achat, le total. C'est sûr, Excel, ça aide beaucoup, mais j'ai vu plein de monde qui l'écrivent sur une feuille et c'est aussi correct. Je ne veux pas que tu t'empêches de faire une vente parce qu'exemple, toi, tu n'es pas confortable avec Excel. Allez-y vraiment avec ce que vous êtes bien. Moi, je le dis au monde au début, on va vous publier à la fin de la soirée sur le groupe. Je leur dis aussi, je vais publier les items qui restent en photo. Vous pouvez continuer de magasiner. Qu'est-ce qui reste? Je prends les photos et honnêtement, une fois, dernièrement, je ne l'ai pas faite. J'ai choqué les photos. Une fois! Je me suis fait dire en titi, cherche les photos. Est-ce que tu vas mettre les photos? Ce sont où les photos? OK, on ne peut pas faire et enlever quelque chose. Ils n'aiment pas ça, les gens. Quand tu fais des ventes avant et après, moi, des fois, je vais doubler mes résultats avec le avant et le après parce que l'heure ne convient pas nécessairement à tout le monde. Qu'est-ce que ça a l'air le après? Ce n'est pas compliqué. Tu prends les photos, tu écris les produits, le prix, la quantité. À droite, c'est ce que ça a l'air quand on affiche dans le fond les résultats de qui a remporté quoi. Je les tagge dans la publication. Ils reçoivent une notification, ils cherchent leur nom dans la notification, ils voient leur montant et ils ont juste à faire le virement. Il y a toute ma politique qui est affichée, comment je fonctionne pour la livraison, le shipping, les boîtes ouverts, les boîtes fermés, les ramassages. Tout est là. Tout est là. Quand c'est une première fois la cliente, elle a des questions puis après, ça roule. Avant, j'y allais un à un, un à un, leur dire merci pour ta participation à la vente, voici ton montant. Je vous recommande de faire ça au début. Ça a vraiment établi un beau lien avec la clientèle. Mais là, à un moment donné, quand tu as 56 acheteurs, c'est sûr que je me couchais tant pas mal. On a dit, on va y aller avec un système un peu plus optimal. C'est toujours ça. Commence avec l'échelle où tu es là puis tranquillement, tu vas trouver toi-même tes stratégies et tes façons de faire qui vont être gagnants pour être efficaces, pour avoir du plaisir surtout puis pour pouvoir en faire le plus possible parce que, tu sais, les lives, ce n'est pas compliqué. Plus on en fait, plus c'est payant. Et je vois ici, dans les commentaires, quand je fais des encans, moi, je garde toujours un encan en arrière. Puis le reste, je les supprime. Pourquoi? Juste parce que quand je cherche des photos dans mon contenu multimédia, à 150 slides dans le camp, je trouve que ça fait beaucoup, ça fait loin pour trouver la recette de crevettes carbonara. En gros, c'est ça, là. Fait que je m'en garde un en arrière à titre de référence, OK? Mais ça, ce n'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui, mais il n'y a pas, encore une fois, tu sais, moi, je pense qu'on ne veut pas dire fais pas ou fais. Tout est bon. Tout est bon. Il y en a qui désactivent leurs commentaires à la fin d'un live parce qu'ils n'arrivent pas à faire le suivi. C'est une bonne idée de désactiver les commentaires. Si tu dis, moi, je ne l'ai pas pas en tous les suivis, là, bien, dans ton live à la fin, dis-le. Pour tous ceux qui n'ont pas pu être là en live, vous pouvez regarder en replay. Les commentaires vont être désactivés. Venez me voir en privé pour vos demandes spéciales parce que je vais mieux vous répondre. Ça se dit, c'est super professionnel. Si tu es up pour les commentaires dans le live, tu peux les laisser actifs. Moi, les miennes sont actifs. J'ai l'habileté de ne pas en moquer une quand je les laisse activer. Comme ça, ils repopent. Des fois, tu vends des affaires de deux lives. C'est le fun. Mais il n'y a pas d'une bonne ou d'une moins bonne manière. C'est vraiment, vraiment, pitch-toi, essaye, puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous saviez par rapport à la première fois il y a pas mal exactement un an que j'ai fait ma première vente live, j'ai été très longue à me lancer. Je vous comprends toute la gang. Versus maintenant, il y a un monde. Il y a un monde au niveau des résultats. Il y a un monde au niveau de la façon de le faire. Il y a un monde au niveau de la quantité aussi que je fais maintenant. Mais on dit toujours un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Tu ne vas pas commencer puis dire, oui, 175 items, ça va être un live de 5 heures puis je vais vendre 8000 $. Moi, la seule chose que j'étais capable de concevoir dans mon premier live, c'était des portes-clés. Vendre des portes-clés. Ça, je me sentais capable de vendre des portes-clés. Je dis, on va essayer ça. Du portes-clés, des estes, des tamis. Ça a bien été, ça m'a donné confiance. Après ça, Lucie a dit, je connais quelqu'un qui fait par prix. Elle dit, la vente à 5 $. Ah, ça, j'étais capable. Mon deuxième, ça, je n'ai pas été malade avant. Ça, j'étais capable de digérer 5 $. Puis là, elle m'a starté, Lucie, avec son affaire à 5 $. C'est devenu 5, 10, 5, 10, 15, 20, moins là. C'est ce que vous connaissez maintenant. Maintenant, on donne un cours sur ça. Fait qu'on y va un pas à la fois et on va pouvoir comme ça générer des résultats. Alors, Écli, vas-y, ma belle. Tu ne juges pas non plus. Si ça ne marche pas, il faut essayer quand ça fait un mois, tu le fais que ça ne marche pas, ça se peut. Parce que la vente, c'est ça, c'est des hauts et des bas. Moi, si j'avais lâché les encans, j'aurais perdu parce qu'aujourd'hui, ils fonctionnent très, très, très bien. De mieux en mieux, tu as des hauts et des bas. C'est ça. Fait que la glace est cassée, ma Julie. J'espère que vous avez aimé ça. Puis je l'entendais, je disais, oui, il faut réécouter. Même moi, je vais aller réécouter la formation parce qu'il y a trop, trop de formation. Fait que je suis bien contente. Merci, Julie. Félicitations à toi. Merci beaucoup pour ton engagement, Ricky, d'avoir donné un cours pendant tes vacances, un moment précieux. Merci à ton Oum parce qu'il comprend, il est fier de toi que tu donnes un cours à la grandeur des diamants puis il te laisse prendre ton envol. Il doit pas être bien loin. Fait que merci à ton Oum. Merci à ton Oum. Merci à tout le monde pour avoir été présent. Merci pour votre belle participation dans les commentaires. C'est un premier, donc c'est sûr, on va venir au prochain, on se réinvente. Dans 13 semaines, ça va être un nouveau commerce. Je veux juste vous dire là, dans 13 semaines, c'est un nouveau commerce, fait que revenez puis la semaine prochaine, manquez pas ça, le premier cours sur les produits. Puis jeudi, ça va être comme un peu la suite du sujet du jour. On va témoigner justement sur comment faire de la grosse profitabilité grâce au live. Donc jeudi soir, ne manquez pas le tout. Un immense merci à Sabrina pour nous avoir fait de nombreux vidéos tutoriels et bien Mélissa, qui est toujours là à ma rescousse quand j'ai le bouton panique sur la technologie. Fait que merci d'avoir ouvert le cours, de fermer le cours, d'avoir enregistré le cours, d'avoir mis le cours live, d'avoir répondu aux commentaires et de m'avoir gérée. Ah, merci tout le monde! Merci tout le monde! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada